Et nous voilà en direct, le temps de vérifier que tout est en ordre, parfait, c'est en live Pas de spectateur pour l'instant, cela viendra peut-être dans le courant de la soirée En tout cas, j'ai vu que cette semaine j'avais battu le record de vues, ça montait progressivement Là il y avait une vingtaine de vues supplémentaires pour le dernier stream, on regarde du stream d'auparavant Donc c'est une excellente nouvelle pour moi, ça me fait plaisir J'espère que les gens qui cliquent dessus regardent un peu plus, à moins qu'ils ne s'en aillent dès qu'ils voient ma petite bobine Ce qui est très possible également Mais voilà, ça me fait plaisir néanmoins Et ça me donne du coup envie de continuer encore un peu cette évolution entre linguistique et jeux vidéo Et d'ailleurs ce lien va se concrétiser d'une certaine façon dans les mois qui viennent Avec la sortie d'une grammaire d'un ouvrage de Moncruste dédié aux jeux vidéo Tout prochainement au presse universitaire de Liège Il a été validé, il ne reste plus qu'à le mettre en page, faire un peu de mise en forme Donc je suis très content que ce projet voit le bout Et j'espère que ça vous plaira lorsque ça sortira, que ça vous intéressera J'en parlerai si je fais encore des streams De toute façon ou d'une autre, je pense qu'il arrivera j'espère Avant la fin d'année Quoi qu'il en soit Je vais commencer Tranquillement A commenter et à lire L'autre article de la semaine Qui se trouve être Donc comme je l'avais annoncé Pour une histoire de la lecture d'Henri Jean-Martin Puisque le thème de cette semaine sera la lecture L'histoire de la lecture Donc pour une histoire de la lecture d'Henri Jean-Martin Dans la collection Le Débat de Gallimard C'est un article de 1982 Numéro 22 de la revue Page 160 à 170 L'article est disponible en ligne sur Kerl Alors il n'est pas accessible gratuitement En open access Il faut avoir soit acheté l'article Soit avoir un compte institutionnel Pour y accéder Mais d'ores et déjà ce soir On va pouvoir en lire des grandes pages Alors pas dans son intégralité Puisque l'article est assez long Il fait une quinzaine de pages Et ce sont des vraies pages A4 Pour celle-ci C'est pas un format revu Comme on voit Donc du coup Ça va être un peu compliqué De le lire dans son intégralité en une heure Et de le commenter Donc je vais y aller à So et à Gambad Comme je le fais Souvent Hop on va zoomer encore un peu Est-ce que je peux Non il n'y a pas d'interview Et c'est un article que j'ai choisi Parce que c'est l'un des premiers A vraiment s'intéresser A ce phénomène A cette question là Auquel on vient tranquillement En sciences du langage De différentes façons Depuis Depuis les années 80 Mais qui encore Est parfois Passé sous silence Ou mis de côté On considère que ce n'est pas l'affaire Des sciences du langage Et on préfère développer Une logique de la production Plutôt que de la réception Qui est une façon Particulière D'envisager la langue Qui a notamment connu Ses orgulois Avec la grammaire Dite générative La syntaxe formelle Qui se préoccupe Voilà De l'établissement De règles universelles Qui permettent de générer De produire Des suites dénoncées Dans les langues Bonsoir 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 Merci d'être là Et Et donc Les sciences du langage Sont surtout Des études De la production Linguistique Et il y a finalement Peu d'études consacrées A la lecture C'est à dire A l'esthétique De la réception Du moins C'est venu Un peu plus tardivement Dans l'histoire Des sciences du langage Pour Toute une batterie De raisons Il y a d'abord Une raison Fonctionnelle On va dire Pratique Méthodologique Expérimentale C'est comment Est-ce que l'on peut Analyser La lecture Comment les gens Lisent Un texte Un énoncé Et de différentes façons Alors Pendant très longtemps On a fait passer Des questionnaires Ça permet De contrôler On le fait Encore maintenant On donne Des suites D'énoncées Décontextualisées Au plus long Et on demande Aux gens De restituer Ce qu'ils ont compris Ou non Ce qu'ils ont Trouvé étrange Si ça leur semblait Bien écrit Ou pas Progressivement Et avec L'invention De nouvelles technologies On a su inventer Des protocoles Expérimentaux Pour calculer Vraiment Ce qui se passait Au niveau Cognitif Lors de la lecture Le mouvement des yeux Les arrêts Les retours en arrière Maintenant On arrive à voir Du côté Cérébral Les activités électriques Dans les différents Lobs du cerveau Ce qui se passe Au niveau de la lecture Bon Donc tout ça C'est bon Donc ça a beaucoup Intéressé La linguistique cognitive Mais Le problème étant C'est que Par définition On ne peut pas Appliquer Les mêmes stratagèmes Pour l'histoire De la lecture Pour le face passé Puisque Les locuteurs Les locutrices S'étant morts Depuis longtemps Et Ne pouvant pas Être branchés Sur une machine Pour voir Leur activité Cérébrale On ne peut pas Encore s'amuser A jouer Les frankenstein Sur des locuteurs Du passé C'est dommage Mais la science Progresse Du coup On est un peu Déstabilisé Pour faire Une histoire De la lecture Et puis Et puis Il y a Une deuxième Raison Qui est Elle Un peu Plus épistémologique C'est que Pendant très Longtemps Les linguistes Ont considéré Que La lecture N'était pas De leur Prérogative En particulier Ils étaient Plus dans L'écriture Dans la production Dans l'analyse Mais moins Du côté Du pôle De la réception Ça les intéressait Moins Ça a intéressé Davantage Justement Lorsqu'est arrivé Dans le courant Des années 70 80 Les premières Grandes études De grammaire textuelle De grammaire Comme à l'aune De l'article Qu'on avait lu La dernière fois Sur la pertinence Du discours Sur l'accès Au sens Pratiquement Donc ça a commencé A intéressé À ce moment là Mais Pendant très longtemps On s'est demandé Nous autres linguistes Et les linguistes Se sont demandé Comment est-ce qu'on pouvait Faire de l'histoire De la lecture Et donc On l'a plutôt laissé Du côté Des historiens Pour qui c'était Naturellement Le travail Pensait-on Et donc En 87 Henri Jean-Martin Qui est un spécialiste De l'histoire De l'écrit Notamment De l'imprimerie De l'histoire Du livre A proposé cet article Qui était L'un des premiers Du genre En français Et qui a Alors Qui n'a pas été commenté Immédiatement Par les linguistes Puisque c'était des sphères Qui se superposaient pas Mais qui au fur et à mesure Du temps On y est revenu Parce qu'on s'est rendu compte Que l'on avait besoin De ce type de données Pour avancer Dans certaines théories Linguistiques Et avec ce que l'on appelle Aujourd'hui La médialité C'est-à-dire L'influence Du support Sur l'écriture Sur la production Linguistique On a besoin De cette histoire De la lecture Alors Épisodiquement Maintenant Avec l'avancement Des grands corpus On arrive à trouver Des témoignages De personnes Du temps Qui tiennent Des journaux de lecteurs Ou des journaux de lectrices Et qui nous permettent Donc D'avoir des indices Indirects De ça Mais Il nous manque encore Aujourd'hui Une grande œuvre Qui s'intéresserait Vraiment A la façon Dont on lisait Les textes Qui est quelque chose De différent D'une histoire De l'écriture Parce qu'il y a Des histoires Très connues Des systèmes d'écriture D'ailleurs L'auteur Commence par là Ça semble logique Mais Encore une fois Un système d'écriture Ne présuppose pas Directement Un principe de lecture On le voit On l'a vu À travers l'histoire On va le voir À travers l'article Et de même On a une Très bonne connaissance Maintenant Du support écrit Des tablettes D'argile On va dire Jusqu'à Jusqu'à internet Aujourd'hui Mais On n'a pas encore De modalisation Générale De ce que ça implique De lire dans le temps Donc cet article Est vraiment L'un des seuls À ma connaissance Vraiment À essayer De travailler le sujet Et donc C'est un peu Exotique Par rapport Aux autres articles Que j'ai pu lire Parce qu'il ne s'agit pas D'un article De linguistique À proprement en parler Mais Puis c'est plus Un article d'histoire Mais Si l'histoire De la lecture Ne concerne pas Les sciences du langage On se demande bien Qui ça pourrait concerner En fait Et donc Du coup C'est une porte d'entrée Qui depuis A été améliorée Il y a des choses Qui ont été faites Depuis Dans ce domaine Mais Voilà On va le traverser On va essayer De dégager Quelques lignes de force Dans cet article D'Henri Jean Martin Alors Le texte écrit Commence ainsi l'article N'est nullement sorti Tout armé Comme Platon l'a conté Du cerveau De quelques démiurges Tel que nous le connaissons Et le pratiquons Il est le résultat Des efforts déployés Au cours des millénaires Par les sociétés successives Qui l'utilisaient Pour concrétiser Leur pensée En la visualisant Mais aussi D'un long Apprentissage gestuel Et psychologique Au cours duquel Le dialogue du liseur Avec le texte Ne cessa pas D'évoluer Accompagnant ou entraînant De nouvelles manières De raisonner Elles-mêmes sans cesse Remises en cause Peut-on De cette histoire Si longue Et parfois encore Si mal connue Poser quelques jalons Et là D'ores et déjà On peut voir Un choix méthodologique Qui est intéressant C'est de substituer Le terme de lecteur A celui de liseur Qui à l'époque Voilà Était une curiosité Aujourd'hui On a des liseuses Mais ce choix Terminologique N'est pas anodin Puisque c'est vraiment Orienter le texte Du niveau de la praxis C'est vraiment De la pratique de lecture Et non pas Du côté intellectif Davantage cognitif De l'action de lire Ce qui est deux choses Différentes Puisqu'on peut lire Une fiction On lit des romans D'une façon très différente Que l'on va lire Une notice bibliographique Une affiche Un post sur Facebook Donc il y a Une division entre les deux C'est la même différence Que l'on va avoir De l'autre côté Du spectre Entre le scripteur Et l'écrivain Si l'on veut dire Quand on parle de l'écrit De la production écrite On va distinguer le scripteur Nous tous Qui sommes plus ou moins Alphabétisés Dans le monde occidental Surtout Alphabétisés Globalement Dans le monde Nous sommes capables D'écrire Mais les écrivains Supposent un travail Intellectif Sur la langue Etc Qui est en dehors Du schéma de l'écrit Donc déjà Ce choix terminologique Programme La direction Du texte Donc premier élément Les systèmes d'écriture Rappelons d'abord Bien vite Dans quel contexte Ces systèmes d'écriture Nacquirent et évoluèrent En règle générale Leur apparition Semple correspondre A l'essor de société Où la répartition Des tâches Était strictement organisée Et où un pouvoir Centralisateur D'ordinaire théocratique Se trouvait amené A gérer Et à répartir Des surplus Produits à partir De sols particulièrement riches Par exemple Au bord de fleuves Générateurs d'alluvions Les premiers signes d'écriture Retrouvés au Moyen-Orient Paraissent avoir été tracés En pareil milieu En Mésopotamie Sur des tablettes d'argile A des fins comptables L'une des plus vieilles traces D'écriture humaine Que l'on ait retrouvée Et qui se trouve Dans un musée C'est une tablette d'argile Qui se trouve être En fait une lettre De réclamation D'un maçon Qui se plaint De ne pas avoir reçu Les bonnes quantités De pierres Qu'il avait commandées Et donc Qui demandait Un remboursement Partiel De la somme Des arts Qu'il avait investie C'est assez rigolo Quand on y pense La première trace d'écriture C'est pas de la grande poésie C'est pas un mythe C'est pas C'est pas un roman d'amour C'est Voilà C'est une lettre De réclamation Le passage du pictogramme A l'idéogramme Ne puisse y opérer En recourant A une symbolique Socio-religieuse Et le modèle Du discours parlé Imposa très vite Mais non pas d'emblée Ces schémas A la trace écrite Très tôt donc On fut amené A constituer Des répertoires normatifs Précisant le dessin Et la signification De chaque signe Et on fixa Les traductions juridiques Religieuses Ou littéraires Qui commencèrent De cesser d'évoluer Comme c'était le cas Quand ils étaient transmis De bouche en bouche Ça aussi C'est quelque chose De notable Par rapport A la parole C'est que L'écrit Impose Une Une Pacification Une Pacification De De la trace De l'énoncé L'oral N'est jamais Reproductible En tant que tel Avant L'invention De dispositifs D'enregistrements Comme celui Que j'ai ce soir Mais pendant très longtemps On ne pouvait pas répéter Textuellement Littéralement Parfaitement Un énoncé oral Puisque Que l'on mélange Ou non Les paroles Que l'on restitue pas Les bons mots Ou bien tout simplement Que l'on ne reprenne pas Les mêmes intonations Les pauses Les silences Il y avait toujours De la modification L'écrit Lui Fixe À jamais Ou du moins Dans une temporalité Très longue Les énoncés Et donc du coup Il va y avoir Une stabilisation Beaucoup plus forte De la langue Qui s'oppose Au caractère Amémoriel De la bouche à oreille Qui autorise De plus grandes modifications Quelle plus belle preuve Faut-on trouver De la fonction organisatrice Et conservatrice De l'écrit Des relations existant Entre la structure Socio-économique D'un peuple Et les différents étages De son idéologie Autre observation rapide Il n'existe guère D'évolution essentielle En matière de système D'écriture Sinon par mutation Certes L'idéogramme Admet par exemple En Mésopotamie Le recours progressif A des procédés Introduisant La notation phonétique Mais les nouveaux Systèmes d'écriture Apparaissent généralement Au même temps Que se constituent Des fortunes nouvelles Au sein de peuples établis Au marge de sociétés Plus anciennes Dont ils refusent D'adopter Les usages graphiques Parfois Parce que ceux-ci Ne peuvent s'adapter Que difficilement A leur langue Parfois aussi Parce qu'ils se sont Trouvés amenés A adopter D'autres supports Ainsi se développe Par exemple En Crète Et Amicène Des écritures De type Syllabique Puis chez les Sémites De Phénicie Et des côtes orientales De la Méditerranée Des alphabets Consonantiques Et enfin Plus à l'ouest Les alphabets Grecs Et latins Donc Là c'est une histoire Archéologique Pour l'instant De l'écriture Qui suit vraiment Le chemin Tel qu'on l'a retrouvé Aujourd'hui Tel qu'on pense Que la chose C'était faite Je vais passer Ce petit paragraphe Et Voilà quelque chose Qui nous intéresse plus C'est l'introduction Du support Puisque Il ne s'agit pas seulement De faire évoluer Les styles d'écriture Mais également La matérialité Des endroits Où on va écrire Donc Concernant les livres Chacun sait que Chez les grecs Et les latins Les livres Prenaient la forme D'un rouleau Que le liseur Déroulait Pour déchiffrer Des colonnes de textes Qui se succédaient Devant lui Comme les images D'un film fixe Ce qui rendait Difficile Sinon impossible Toute communication Ponctuelle Ou toutes autres Formes de vérification Fait de feuilles De papyrus Que le temps A détruites Alors qu'il a épargné Les tablettes d'argile Bien plus anciennes Ces volumes Ont presque tous Disparus Les rafragments Parvenus jusqu'à nous Révèlent pourtant Que leur présentation A été fort différente De celle à laquelle Nous sommes accoutumés Aujourd'hui Certes Les mots étaient séparés Jusqu'au deuxième siècle Dans les manuscrits latins Par des points Mais par la suite Ils se succédèrent En l'écriture continue Je vous renvoie d'ailleurs A un article Du blog Question de langue De mon blog De vulgarisation Où je fais une histoire De la ponctuation Qui revient Sur cette idée là De la scripta continua Où on écrit En continu Qui succède Ou qui précède légèrement L'écriture séparée Par des points Généralement d'ailleurs Des punctus medius Des points médians Qui permettent De segmenter Les mots Le blanc typographique Arrive que Bien plus tard Dans Dans l'histoire De l'écrit Et se stabilisera Définitivement D'ailleurs Lorsque l'imprimerie De Gutenberg Sera inventée De plus Si certaines formes De ponctuation Et de mise en paragraphe Était pratiquée Par les latins Par les latins Et surtout Les grecs Les pages De leurs manuscrits Semment s'être présentées Le plus souvent Comme des blocs Compacts Mais là encore C'est difficile D'être absolu Puisque l'on a Conservé Qu'une portion Infinitésimale De ce que l'antiquité Avait produit Des cris Entre les bibliothèques Qui brûlent D'Alexandrie Le papyrus Qui se désagrège Les supports Qui disparaissent Je ne me rappelle plus Du chiffre exam Mais je crois Que c'est quelque chose Entre 2 et 5% De toute la littérature antique Qui nous est parvenue On voit l'importance colossale Que ça a eu Donc imaginons Ce qu'aurait été Notre savoir L'humanité entière Si l'on avait eu Un peu plus De ces roulots De ces rôles Avec nous Deuxième partie Au temps De la lecture A haute voix Les anciens Qui savaient écrire De manière si cursive Semblent donc N'avoir jamais disposé De systèmes de présentation Qui nous aident A prendre rapidement Contact avec un écrit Évidemment Leurs œuvres littéraires Étaient plus facilement lisibles Qu'on ne l'imaginerait Pour un lettré Connaissant bien sa langue Et accoutumé A de telles mises en pages L'écriture En était d'ordinaire De grands modules Chaque ligne Une comprenante d'ordinaire Qu'un nombre réduit de signes De plus Il était possible D'analyser le texte En se laissant guider Par le jeu De la flexion nominale Les ruptures de construction Le cursus rythmique Imposé à la phrase Et l'ordre des mots Ainsi que par certaines vocalises Assurant en fait La double fonction De ponctuation Et de signification Alors ça c'est une théorie Qui demande d'être nuancée Qui aujourd'hui Voilà Et sans doute Assez fausse C'est l'idée Qu'il y aurait un équilibrage Entre les anciennes langues du temps Qui étaient des langues casuelles Comme le latin Ou le grec Et cette pratique de l'écriture Et de la scripta continua Et on suppose que la flexion Qui permet un meilleur Repérage des fonctions de la phrase Autorisait du coup De survoler La découpe typodispositionnelle La visibilité du texte Comme on l'avait lu Il y a quelques semaines De ça Avec l'article de Anis Sur la poésie Donc ça permettait de compenser Cet aspect là C'est plus une explication ad hoc On pense aujourd'hui Et qu'il n'y a pas de lien Entre les deux systèmes de notation Mais voilà C'est une hypothèse Qui à un moment donné A été envisagée Mais on pense aujourd'hui Qu'elle n'est plus fondée En revanche Ce qui est sûr C'est qu'il y avait Des rééquitationnes publiques C'est-à-dire des réciteurs publics Qui lisaient Les textes A haute voix Et ça par contre On le sait Les textes antiques N'étaient pas écrits Pour être parcourus Plus ou moins cursivement Mais bien pour être Entendus On ne sera pas étonné De constater que les grecs Et les latins Avent l'habitude De déchiffrer les écrits En les lisant Sinon à une voix Du moins en lecture Murmurante Dès 1929 Joseph Ballogue Regroupant des passages De Lucien Horace Au vidéo suétonne A montrer que la lecture Silencieuse Était ressentie Par les anciens Comme un phénomène Exceptionnel Voir anormal Mais de toutes les citations Qu'il fournit A l'appui de cette thèse La plus explicite C'est assurément Celle des confessions De saint Augustin Concernant saint Ambroise Lisez-t-il Proposait proposer l'examen Et puis la nécessité De ménager sa voix De ménager sa voix Qui se brisait aisément Pouvaient être encore Une juste raison De lire tout bas Au surplus Quel que fut son arrière-pensée Elle ne pouvait être que bonne Chez un homme tel que lui Et donc ça Ça va être très important Pendant très longtemps La lecture Dans l'histoire de l'humanité Au moins l'histoire occidentale Puisque j'avoue Que cet article Ne parle pas Des traditions De lecture Notamment en Orient Du côté de la Chine Dans les civilisations Précolombiennes Par exemple Qui avaient des systèmes D'écriture Ou chez les égyptiens Il y aurait sans doute Des choses à confronter ici C'est avant tout Une lecture à haute voix On sait par exemple Que la franchie Tiron A qui on doit Le hétyronien Que je connais bien Par ailleurs Grâce au projet De recherche Que je termine Là cette année Prenez en tachigraphie En dactylographie Les œuvres de Cicéron Le célèbre orateur Déclare dans le Déoratoré Qu'un discours préparé Est inférieur A un discours médité Et que ceux ici Le savent à son tour De voir la composition écrite Fuit d'un labeur assidu Et on se rappelle De Platon Qui considère L'écrit Comme un signe De la décadence De la civilisation Puisque ça amène Les humains A être oublieux A ne plus faire travailler Sa mémoire Je vais passer Un peu Ce passage Voilà D'histoires antiques Qui nous intéressent moins Les textes antiques Constituent évidemment Des ensembles organisés En fonction de leur mode De réception Leurs auteurs Qui s'inspiraient à peu près Tous de l'art De l'orateur Et du poète Utilisaient systématiquement Pour émouvoir Et persuader leur public Les règles De leur rhétorique En dépit du fameux adage Res non verba Agis ne parle pas Ils tendent parfois A confondre Dans une certaine mesure Les idées Et leur expression Par le langage Souvent Leurs compositions Apparaissent aux lecteurs Modernes Comme lâches Et désordonnées Un des récents éditeurs De l'orateur de Cicéron A ainsi pu qualifier Cet ouvrage De marqueterie De taxes séparées Ou mal fondues Les uns avec les autres Les œuvres de Sénèque Ou de Saint-Augustin Nous apparaissent Comme les entrecroisements De thèmes édités Mais les développements S'interrompent Pour se retrouver A peu près un peu plus tard Et où les digressions Et les incidents Abondent Qu'on ne s'y trompe pas Pourtant Il n'y a là Aucune négligence Mais travail savant Accompli en vertu De règles précises En fait de tels ouvrages Conçus pour être lus A haute voix Sans retour en arrière Colonne après colonne Au fil du volumen Du volume Comme on dirait aujourd'hui De la compilation Serait un texte Une traduction Un peu plus juste Ne comporte De redites Que volontaires Destinées à rappeler Certaines données A l'auditeur Et les digressions Et changements de thème N'ont pas d'autre but Que de détendre celui-ci Ou de raviver son attention Un plan d'ensemble Rigoureux et strict N'apparaît pas même souhaitable Enfin Les périodes amples Et la clarté Du style cicéronien Nous rappelle que l'orateur Cherche à se faire entendre De l'ensemble des citoyens Tandis que la concision Et le style L'ahusif de Tassif Sont adapté à un public Plus restreint Et plus raffiné Qui connaît déjà Les faits historiques Évoqués Et ça c'est intéressant Puisque On a cette idée Que A l'origine L'histoire de la lecture Est indissociable D'une esthétique De la réception Des textes Et donc On a déjà Ce que Ce que bien plus tard Umberto Eco Qualifiera de Lecteur In fabula C'est à dire Cette fiction de lecteur On compose Dans l'idée Avec une idée Du certain lecteur Que l'on va toucher Et donc On modifie son style En conséquence Et Puisque Et donc On a un renversement Un peu étrange Puisque du coup L'auteur compose Selon un certain lecteur Qui du coup Va lire D'une certaine façon Le texte Qui va écrire Et donc Réinfluencer en retour L'écriture On a comme ça Ce jeu Ce jeu de va-et-vient Qui est intéressant Vers la fin du premier siècle On avait commencé Déjà à utiliser Le codex Constitué de cahiers A la manière De nos livres Dont les feuillets Peut-être de papyrus A l'origine Ne tardèrent pas A être faits de parchemin Matière plus frustre Mais plus résistante Cette véritable révolution La plus importante De l'histoire de la lecture Ne fit sentir ses effets Qu'avec une extrême lenteur Le premier Le poète martial Vante les mérites De cette nouvelle manière De présenter les textes Mais celle-ci Semple s'être généralisée Grâce seulement Aux écrivains chrétiens Sans doute moins attachés Aux formes traditionnelles Que les lettrés païens Et désireux De se référer sans cesse A des passages Des textes sacrés Il y a Ce qu'a développé La religion Chrétienne C'est la tradition De la glose Des pères de l'église De revenir De commenter De rectifier De rectifier De d'amplifier Il y a toute cette tradition De l'entreglosage Comme dira Montaigne Qui a eu une influence Déterminante Dans l'histoire De la lecture occidentale On sait ça De plus en plus Utiliser à partir du 4ème siècle Les rudiments de ponctuation Qui avaient tendu A s'est développé De sorte que désormais La plupart des manuscrits littéraires Se présentent comme une succession Continue de lettres Dans ces conditions Et techniques de lecture Restent les mêmes Tout concourt a montré Que les lettrés Du haut Moyen-Âge Et en particulier Les moines Continuant longtemps A pratiquer la lecture A haute voix Et que la mémoire Des textes sacrés De leurs commentaires Est à longtemps Pour eux Non pas visuelle Mais à la fois Visuelle et auditive Et même musculaire D'où ces lignes Du père Leclerc C'est très intéressant Au sujet de la lecture S'impose une constatation fondamentale Au Moyen-Âge Comme dans l'antiquité On lit normalement Non comme aujourd'hui Principalement avec les yeux Mais avec ses lèvres En prononçant ce qu'on voit En le parlant Et avec ses oreilles En écoutant les paroles Qu'on prononce En entendant comme on dit Les voces paginarum Les voix des pages On se livre alors A une véritable acoustique Légéré signifie en même temps Aoudiré Lire signifie en même temps Entendre Sans doute la lecture silencieuse N'était pas inconnue Elle est alors désignée Par l'expression Comme celle de Saint-Benoît T'as quitté légéré Ou légéré sibi Lecture tacite Silencieuse Ou lecture à soi Lecture pour soi Un certain malade Qui avait besoin de mouvement Les médecins antiques Recommandent la lecture Comme un exercice physique Au même titre Que la promenade La course Ou le jeu de balle Et pour rester sur Umberto Eco Il évoque ça très régulièrement Dans le nom de la rose Et notamment le personnage Du prêtre Du moine Qui va mener l'enquête Et qui sera joué par Sean Connery Dans l'adaptation D'Arto je crois Et dit Voilà Étonne son jeune protégé Son jeune apprenti Puisqu'il est capable De lire intégralement Dans sa tête Sans labialiser Quoi que ce soit Ce qui étonne beaucoup La ruminatio Le mâchonnement répété De la parole divine Est souvent évoqué Dans les écrits Des auteurs spirituels médiévaux Par le biais De la nutrition spirituelle Au début On rappelle Le début de la Genèse Au début Il y avait le Verbe Et le Verbe Était Dieu Et le Verbe Était en Dieu Et donc En mâchurant En ruminant Le texte saint On s'imprègne De la parole divine C'est un souffle Pour les chrétiens Au bruit de la parole A l'effet tout physique Du déchiffrement Du texte Et du message écrit Ils opposent La méditation silencieuse Qui suit Et l'intériorisation Qui accompagne celle-ci Les moines Qui y consacraient Plusieurs heures par jour Ne lisaient donc Qu'un tout petit nombre De manuscrits en une année Certains d'entre eux Practiquaient de plus Cette forme de lecture lente Qui consistait à recopier Les textes pour eux-mêmes Ou à l'intention De leur communauté Tout naturellement Ils complétaient Les œuvres Qu'ils avaient ainsi Reproduites De compositions personnelles Destinées Soit à eux-mêmes Soit aux cercles restreints Qui les entouraient Et comme ils négligeaient Tout naturellement De signer de leur nom Ce qui était parfois Véritable pastiche Ils donnaient naissance A une foule d'apocryphes Que les érudits S'appliquaient raté Puisqu'à partir de la Renaissance En des époques Où par suite De l'apparition de l'imprimerie Les impératifs D'une publicité naissante Incitaient les auteurs Et les artistes A signer leur œuvre La présentation Des manuscrits évoluait A mesure que le latin Cessait d'être la langue parlée Dans la plus grande partie De l'Europe d'alors Les scribes Qui le comprenaient De plus en plus difficilement Changèrent leur méthode A l'époque carolingienne Les quelques poignées De prélats D'abbés et de clercs Qui continuaient d'étudier le latin Réalisèrent une réforme De l'écriture Et rendirent même Certaines lettres De l'alphabée antique Plus lisibles De même Par un mouvement Avancé depuis longtemps En certaines régions Moins latinisées Ils s'efforcièrent De séparer les mots Et de faire appel Des signes de ponctuation Ça aussi Ce sont des indices Indirects Que l'on peut convoquer Pour comprendre Comment On avait accès Au texte lu Puisque Lire dans une écriture Très difficile A déchiffrer Sans démarcation Entre les mots Voilà Sans En scripta continua Ça demandait Un travail Voilà D'attention De reminatio Très fort Et plus on va favoriser L'accessibilité du texte Plus il va y avoir Une ouverture De la publication A la publication Et donc Plus on va toucher Des personnes Qui ne sont pas habituées A Au latin De l'église Et donc On a une porte d'entrée Vers qui est susceptible De lire ces textes La naissance De certaines formes De mise en texte moderne Là aussi Je vous renvoie Cette fois-ci Au bloc de recherche Condé Condé.hypothèse.org Où on a développé Une partie sur Le support du texte La présentation du texte écrit A travers l'histoire Qui nous donne Des clés Sur la façon Dont on avait accès A la lecture La naissance De certaines formes De mise en texte moderne Somme cette d'abord Développée Afin de rendre Plus accessible La lecture d'oeuvres Composées en une langue Sacrée Qu'on commençait A oublier Écriture à main posée L'écriture carolégienne Correspond en fait A une époque De régression De la culture écrite On écrivit Sans doute jamais Aussi peu Depuis la conquête romaine Qu'en cette époque Et surtout Dans les sombres années Du XVIe siècle Où l'empire Construit par Charlemagne S'écroulait Face aux attaques Des arabes Et aux invasions Des normands Le grand remplacement Normand Si on n'en parle Pas suffisamment Mais maintenant On est sage On s'est guéri Les normands Sont maintenant Des bons français Pas tous Mais voici Qu'au XIe siècle Et surtout au XIIe Les échanges reprennent Les villes commencent A renaître Bientôt L'écrit est utilisé A nouveau Dans les actes Les plus courants De la vie En même temps L'écriture se brise Et se fragmente En différents types Selon la région Et la nature des textes Les écritures cursives Sont de retour Et se personnalisent Mec tu veux un duché En échange Tu arrêtes de faire chier C'est un peu ça en fait L'histoire Merci pour ce bon résumé De l'histoire Du duché de Normandie Voilà C'est assez efficace En fait Comme stratégie On devint encore le reproduire J'espère qu'il n'y a pas De bretons Qui vont écouter Ce stream Parce que ça pourrait Le donner des idées D'indépendance A ces nouvelles écritures Correspondent de nouvelles manières De lire et de raisonner Quand les universités Se développent Les manuscrits Destinés aux maîtres Et aux étudiants Sont hérissés D'abréviations conventionnelles Et copiés En caractère de petits modules Toute page doit Plus encore qu'auparavant D'être compacte et pleine Quitte à recopier Un passage déjà écrit Pour remplir un vide Et à l'exponctuer Pour remarquer Qu'il est inutile de le lire Mais en même temps On voit apparaître Souvent grâce à des signes Tracés avec une langue de couleur Les indications Permettant de repérer Les articulations Du raisonnement Et même L'architecture de l'ensemble Comme les capitulums Par exemple Ces pieds de mouche Qui donneront naissance A notre signe de paragraphe Qui indique Les grandes divisions Du texte L'organisation de la somme Un argument contraire Un argument contraire Généralement unique Contient la réponse A la question Enfin le corps de l'article Introduit par l'expression Respondeo dicendum Contient les réfutations De chaque objection Précédée de Ad primum Ad secundum Etc Utrum Il faut que je vérifie Ce que ça veut dire En latin Parce que j'ai un trou J'ai un outrum Outrum C'est Du neutre de Outer C'est bien ça Et donc Outer C'est Lequel des deux Voilà C'est celui des deux Qui n'importe lequel Voilà C'est un outil d'alternative Videur Videur Quad non Quad non Il a été vu Que non pas Etc Praeterea C'est Que je Que je retrouve Je suis désolé Je ne vais pas Réviser mon latin Ce soir Praeterea 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 Adverbe En outre De plus Ensuite Voilà Deuxièmement A la suite Voilà Donc c'est Un connecteur De succession C'est Contra Mais par contre Respondeo Dicendum Je réponds A ce qui a été dit Ad primum Premier point Deuxième point Etc Pareil système Suscite évidemment De multiples observations L'armature Dans lequel le raisonnement Vient se couler Automatiquement Comme en un moule Ne peut que frapper Il nous rappelle d'abord Que l'enseignement universitaire A partir duquel S'est forgée Cette méthode Est au moins en principe Essentiellement orale Que l'exercice le plus noble En est la disputatio Ou le maître argument Pendant de longues heures Voire durant plusieurs jours Grâce à sa rigidité Il offre l'avantage D'interdire Autant que faire se peut Toute déviation de raisonnement Auprès d'un public Que le recours à l'écrit A déjà initié A certaines formes De rigueur logique Constitué au moment Où naissait aussi La comptabilité En partie double Avec ses jeux d'écriture Il apparaît bien de son temps Tout comme la lettre brisée De l'écriture gothique Dont les éléments Semblent s'équilibrer Conformément aux principes Architecturaux De l'époque Saint Thomas N'aurait pas pu assurément Composer d'une plume rapide Son œuvre monumentale S'il n'avait pas disposé De cette armature Cependant Les textes qu'il rédigeait Exigeaient évidemment Pour être pleinement compris D'être lu et relu Et la méthode scolastique Imposée au liseur D'effectuer Pour assimiler La pensée du maître D'incessant retour en arrière D'où le soin Que l'auteur met A ponctuer son texte Afin de guider la compréhension Et non plus seulement Les inflexions de voix D'où également La concentration Sur la même page Du plus long texte possible Et la recherche De la densité Que n'explique pas seulement Le désir d'économiser Le parchemin D'où encore L'utilisation systématique D'abréviations conventionnelles Qui permettent au lecteur De saisir D'un seul coup d'œil Comme avec les idéogrammes Une notion déterminée Ça c'est intéressant L'abréviation Qui est en lien Avec les idéogrammes Comme étant Le mot concept Que l'on a encore Dans certains sigles Ou logos Ce qu'on appelle Les logotypes Quand on voit Le logotype D'une marque Orange Amazon Que sais-je Samsung On ne déchiffre pas A proprement parler Le mot ou le nom Mais on repère Une forme Que l'on associe A un ensemble complexe A une désignation rigide Un peu comme dans le cas Des noms propres Et on associe immédiatement Un réseau de sens Et c'est vrai Que ça peut du coup Scander Très rapidement La lecture D'une page Ainsi s'affirme Sur le déchiffrement Par syllabes Prôné dans l'antiquité La prédominance Acquise par le mot Et par sa signification Précise et technique Ce système Qui facilitait Peut-être la lecture Des étudiants exercés N'était au total conçu Que pour manier Une quantité Relativement réduite D'abstractions Il correspondait Donc à une société Où chaque micro Milieu intellectuel Possédait son vocabulaire Propre Et son propre langage L'écriture Des langues nationales Alors ça je vais passer Puisque Nous sommes davantage Dans de la romanistique Que j'aborderai Une autre Une autre fois Et On est plus Dans Dans de l'histoire Vraiment Du genre littéraire Et on est Dans des perspectives De passage Du vers à la prose Dont on a discuté Donc Je mets Un peu plus vite Je m'arrête Puisque là On arrive À nouveau Sur des questions D'évolution Du support écrit Faut-il s'étonner Si les manuscrits Viennent Par leur aspect matériel Leur organisation Et leur écriture Confirmer le sens De cette Évolution C'est à dire Du passage De l'écriture Sainte On peut dire Au texte Païen À la fiction Et donc À l'extension Du domaine De la lutte De l'écrit Si l'on peut dire À autre chose Qu'à du document De travail Les plus anciens D'entre eux Ceux qu'on qualifie De manuscrits De jongleurs Écrits sur parchemins Assez forts Alignent leurs vers Sur une ou deux colonnes Et sont de mines Fort modestes A tort ou à raison Ils apparaissent Comme des instruments De travail Ceux qui nous retransmettent Un peu plus tard Regroupés ensemble Les chansons de gestes Relatives à un même personnage Manuscrits cycliques Contiennent encore A peu près régulièrement Des variantes Assez importantes Pour que chacun S'en fixer L'état d'un récit Conservant la mobilité De l'oral Tel qu'il était Sorti de la bouche D'un narrateur En un moment donné Au contraire Les mises en prose D'un même texte Souvent rédigé Et calligraphié Pour de grands féodaux Et adapté A des fins de propagande Dynastique Ou politique Paraissent traduire La reprise D'une forme de culture Par une catégorie sociale Mais du même coup Dérimeur et copiste S'appliquent Pour la commodité Du liseur A faire précéder Le texte D'un long prologue Explicatif Ou justificatif A le diviser En chapitres Précédés de rubriques Qui en annoncent On résume Le contenu Donc ça C'était intéressant De voir Donc on a vraiment L'écriture Qui sort du domaine Vraiment de la copie Des monastères Des moines Et des textes Et des textes Sains Ou du moins Des textes De pensée Nobles Vers quelque chose Qui est plus de l'ordre Du support mémoriel En dehors De la trace De chartes Ou formulaires Propres aux droits Et aux transactions Commerciales On est Vraiment dans une perspective Où de plus en plus De personnes Développent un système D'écriture Non normé On n'est pas encore Dans de l'orthographe Mais de la graphie A proprement parler Puisqu'il n'y a pas De normalisation Dans le royaume Il n'y a que des tendances Et on est encore Vraiment dans la perspective D'écrire ce que l'on entend Donc on a beaucoup De variations De région en région Ça c'est normal Et au fur et à mesure Que l'on va s'approcher De la renaissance Il va y avoir Des phénomènes De stabilisation Qui vont nous permettre De faire passer L'écriture Un peu plus rapidement Autour de nous Et là Ce qui est intéressant Là où je voulais en venir C'était ici L'essor De la lecture silencieuse Puisqu'il y a bien eu Un moment Où on a basculé De l'écriture A haute voix Ou à voix murmurée A quelque chose De totalement Intellectualisé Du 11ème Au 15ème siècle L'écrit réalise ainsi Des progrès décisifs En l'Occident Les notaires Ont appris à rédiger La minute d'acte complexe Les grands marchands A tenir une comptabilité Compliquée A conférer à des documents Valeurs de créance On rappelle que les tambliers Inventent le concept Du chèque De la lettre De prêt Puisqu'on dépose L'argent dans une banque On nous donne Un acte notarié Un bout de papier Que l'on va Aller chercher Dans une autre banque A l'étranger Pour pouvoir retirer La même somme d'argent Et donc Ça évite de se trimballer Avec plein de pièces d'or Sur les routes Et d'être À la merci Des brigands Puisque L'acte notarié N'est valable Qu'avec la personne Qui l'a rédigé Sur l'écriture Depuis le XIIIe siècle Et surtout le XIVe siècle La signature personnalisée Ignorée de l'Antiquité Commence à remplacer En certains cas Le sceau Désormais Le lettré S'est exploité À l'issue D'un très long Apprentissage Les facilités de consultation Que l'usage du codex Est susceptible De procurer Pour interroger Leur lourd traité Juristes et théologiens Disposent de systèmes De repérage Et de tables Leur permettant De retrouver un terme Une notion Un passage Et ils passent Sans difficulté apparente De la lecture d'un texte Au commentaire glosé Qui l'entoure Prince et aristocrate Commencent à réunir De leur côté Des bibliothèques Relativement importantes Et lisent des romans Des traités historiques Mais aussi la traduction D'œuvres classiques Qui consultent eux aussi À l'aide de tables Parfois même En les annotant Dans le nord de l'Europe Claire et bourgeois Nourissent leur piété De la lecture Et de la méditation De traités de spiritualité Ou de livres d'heures Comment s'étonner Si la lecture moderne Muette et rapide Apparaît au cours De cette période Comme l'a montré M. Paul Sanger Dans un article Qui fera date J'aurais pu parler De cet article Mais il était assez vieilli Il date de 1929 Je crois Ou 28 Les nouveaux rapports Avec le livre Résultent de longs progrès Cumulés au cours des siècles Longtemps Certes la règle Du silence monastique S'était accommodée De certaines formes De lecture parlée Et de composition dictée Mais on s'aperçoit Très tôt sans doute Que de telles techniques Ne pouvaient qu'entraver Le travail des copistes Chargés de transcrire un texte Dès lors que ceux-ci S'efforçaient d'analyser Chaque phrase En séparer les mots Et de ponctuer l'ensemble Afin d'arrivée Une présentation plus claire De même encore La réflexion A partir d'un raisonnement Théologique Pouvait souffrir Quelque peu De ce que la lecture Murmurante Avait de distrayant Pour l'attention De la dispute On passa donc Au traité Conçu moins Pour être lu cursivement Que pour être consulté Longtemps pourtant Le monde de l'écrit Sembla rester Comme fragmenté En groupe Dont chacun possède Son style graphique Son vocabulaire Ses abréviations Et jusqu'à un certain point Son système de pensée Si bien que l'on peut Se demander si D'un groupe de spécialistes A un autre La communication écrite N'était pas encore Moins bien assurée Que de nos jours Dans quelle mesure Un théologien Alors ça c'était Avant l'invention D'internet Évidemment Là il part d'un endroit Où le téléphone Et les télécommunications Règnent en maître Et où le fax N'existe pas encore Il faut se replacer Un peu dans Ou alors n'est pas N'est pas vraiment développé Comme le Télex La communication écrite N'était pas encore Moins bien assurée Que de nos jours Dans quelle mesure Un théologien Un juriste Un médecin Possédait-il le même vocabulaire Et comprenait-il Leur texte respectif Dans quelle mesure Encore le public aristocratique Accédait-il à la culture latine Ne fût-ce que par le biais De traductions Quelles étaient enfin Les difficultés éprouvées Par des universitaires Face à un discours de Cicéron Ou même Face à une œuvre De Saint-Augustin La réaction partie On le sait Des villes marchandes Où l'écrit Commençait à se trouver Utilisé à des fins commerciales Et jusque dans les actes Les plus courants De la vie quotidienne Ce furent naturellement Les scribes Et les notaires De chancellerie Qui menèrent De Florence La partie essentielle Chargée de rédiger Les actes publics D'écrire des lettres missives Dont chaque terme Devait être soigneusement pesé Pour ne prêter A aucune ambiguïté Sinon soigneusement calculée Ils ne pouvaient que Se sentir enfermés Dans les règles De la rédaction traditionnelle Vivant en des sociétés Où comme dans le monde romain L'écrit était instrument De pouvoir Constamment utilisé Mais où l'éloquence Gardait tout son prestige Ils trouvèrent d'abord Dans l'œuvre de Cicéron Le répertoire Dont ils avaient besoin Ils rêvèrent D'imiter ses discours Mais ils s'inspirèrent Plus encore De ses lettres Quelle que fût leur familiarité Avec les lettres classiques Le latin N'était pourtant point Leur langue maternelle Prenant la suite Des lettrés carolingiens Ils mirent tous Leurs efforts A l'écrire plus clairement Afin de le comprendre Encore plus aisément Ils perfectionnèrent Donc l'écriture caroline Afin de la rendre Encore plus lisible Et surtout Ils s'appliquèrent A mettre au point Des systèmes cohérents De ponctuation Préparant de la sorte Aussi une autre manière De considérer les textes Par exemple Avec Gasparino Barziza Ce professeur de rhétorique Qui joua un rôle important Dans l'adoption De la parenthèse Ce signe de ponctuation Destiné à la compréhension Autant qu'à la déclamation Même si A ses débuts La parenthèse Je fais une parenthèse Justement N'était pas liée A des choses Qui étaient Minorées Ou précisées Mais on était vraiment Dans le parenthétique C'est à dire Mis à côté d'eux Et donc on était plus Dans une logique De l'adjonction Qui au fur et à mesure Va se subordonner Aux propos principaux Le culte même Qui vouait à la belle langue latine Inciter les humanistes A éviter de la renouveler Par des initiatives A leurs yeux sacrilèges Ils la traitèrent donc En langue morte On dit aujourd'hui Langue de culture Et ils éprouvèrent Comme par contre-coup Le désir de faire Des langues vernaculaires Qui arrivaient à maturité Des outils littéraires Susceptibles de rivaliser Avec le grec et le latin Mais plus accessibles Et pouvant évoluer naturellement Ce sera de plus en plus Afin de faciliter Dans faciliter la lisibilité Qu'ils développeront Leurs efforts Imprimerie est mise en page Et là Le début Est assez intéressant Puisque ça renverse Sa perspective L'apparition de l'imprimerie L'apparition de l'imprimerie Semble être la conséquence Bien plus que la cause D'un changement d'attitude Des liseurs Ou plus simplement Comme la mise au point D'une technique Destinée à permettre Un certain pays Et d'abord à l'Allemagne En récente expansion D'opérer un rattrapage En matière de capitalisation Et d'usage quotidien De l'écrit Mais ça On en parlera peut-être Une autre fois Avec l'histoire De l'imprimerie Dont l'auteur de l'article Henri Jean-Martin Était un spécialiste Là on parle beaucoup De la relation Entre les imprimeurs Et les typographes Heinlein et Guillaume Fichet Qui ont eu Une influence décisive Sur la suite De cette histoire Voilà Le premier effet De l'intervention Des typographes Des imprimeurs Fuit de supprimer Les ligatures Entre les lettres Et de résoudre Les abréviations Afin de simplifier L'organisation de la casse Et de tendre Une normalisation De celle-ci Puisqu'il faut bien Faire des poinçons Les poinçons Ça coûte cher On ne va pas faire Des poinçons À chaque fois Quand on a une nouvelle Une nouvelle ligature Ou une abréviation Donc on résout tout Donc il y a un dépliage On perd le lien Qu'il y avait Entre l'image Et le mot Pour produire autre chose En même temps On vit se constituer Autour de certains ateliers De véritables équipes Regroupant en un effort commun Des ouvriers Et des artistes Travaillant de leur main Au côté télécrit Chez Robert Etienne Par exemple Se côtoie Geoffroy Tori Théoricien de la lettre Proche de la chancellerie de France Budé L'humaniste Lié au même milieu Mes grands personnages Marot Le protégé De Marguerite D'Angoulême Les auteurs de l'époque Les poètes Sont des imprimeurs Ils ont d'ailleurs Souvent Leur propre presse Chez eux Et ça c'est une tradition Qui va perturber Jusqu'au 18ème siècle Les libertins Du 19ème siècle Imprimés Chez eux Évidemment Ou après à l'étranger Mais ils avaient une presse Généralement Pour diffuser leur feuillet Quand il y aura Les mazarinades Au 17ème siècle Hors de question D'aller dans une imprimerie Royale Pour faire imprimer ça On était dans le cadre Presse de On disait pas ça comme ça Mais de l'imprimerie pirate C'est ça que je trouve intéressant Dans cette histoire De l'écriture Mais ça C'est une autre question J'avance 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 Puisque là On ne parle pas De la lecture Voilà Evolution de la présentation Les imprimeurs de cette époque Et la théorie gravée Évocatrice Du sujet de l'ouvrage Dont le déchiffrement Requiert une attention soutenue De même Le libellé du titre Proprement dit Ou celui des chapitres Ne devient accrocheur Que très tardivement Ça j'en ai fait un article L'année dernière Pour la revue Scolia Là où je m'intéresse Justement au titre De chapitre Aux premières phrases Des romans Du début du XVIIe siècle Je vous y renvoie Si vous voulez Un peu plus De détails Là dessus Surtout Chaque chapitre Constitue un paquet compact Au long de plusieurs pages Sans alinéas Ou paragraphe Nulle interruption Ne permet Par exemple De reposer la tension Au long de dizaines de pages Des essais de montagne C'est vrai que si vous prenez Les essais de montagne Vous avez généralement Que très peu De découpe de paragraphe C'est des pages Des pages Ça commence à apparaître Dans ce qu'on appelle Le manuscrit de Bordeaux C'est à dire en 1580 Le premier livre Qui s'est séparé En 1550 Donc on est vraiment Dans une autre pratique De l'écriture De même Les traductions Des classiques par Amio S'offrent au lecteur Presque sans alinéas Et cette forme de mise en page Se trouve encore Dans les romans De Mademoiselle de Scudéry Il faut attendre Le début du XVIIe siècle Pour que l'imitation De Jésus-Christ Offre à celui Qui la médite Presque phrase à phrase Une division en paragraphe Et le discours de la méthode Me semble admettre Qu'avec réticence Une forme de mise en page Plus aérée Enfin Les livres de colportage Si mal imprimés Continuent plus longtemps encore D'être présentés À l'ancienne De sorte que le lecteur moderne Doit vite renoncer On effectuait une lecture Quelque peu rapide On comprend donc mieux En scrutant les vieux livres Pourquoi les maîtres Persistèrent longtemps A apprendre aux enfants A suivre du doigt Le texte qu'ils déchiffraient Afin de ne point se trouver Tout à coup perdu Et là on revient Sur des éléments Liés à la visibilité Du texte Comme On l'avait vu Il y a Deux ou trois semaines De ça Ces formes de mise en page Impliquent à coup sûr Des manières de lire Mais aussi De mettre en ordre Ces idées Très différentes Des nôtres En fait Le discours écrit Ne divergea qu'avec Une extrême lenteur De l'expression orale N'oublions pas par exemple Que la poésie Demeura très longtemps Destinée à être dite Dans un salon Plutôt que lue Dans un livre Et que la plupart Des poètes Persistèrent à diffuser Leurs oeuvres Sous forme de copies manuscrites Avant de les confier A la presse Lorsqu'on les a retrouvées Il y a énormément De copies autographes Que l'on a perdu Avec le temps Y compris dans le cadre De la poésie dramatique Du théâtre classique On a par exemple Retrouvé aucun manuscrit Original des pièces de Racine Disparu Ce n'était pas important Pour Racine C'était Du document de travail Une fois que c'est sous presse Plus la peine De les conserver N'oublions pas non plus Que le théâtre Et le sermon Tend une place essentielle Dans la littérature classique En attendant Le discours public Conservé Tout son prestige Qu'on ne s'étonne donc pas Si les doctes Dissertèrent si longtemps Sur les mérites comparés De Cicéron Et de Tacite La renaissance passée La plupart des auteurs Se refusent Encore à préparer Pour l'impression Les oeuvres Qu'il livre à la presse Subalterne à leurs yeux Voilà on y vient Cette tâche Reste réservée Aux compositeurs Ou dans le meilleur des cas Aux correcteurs De l'officine Voltaire Disait clairement Tout ce qui ressort De l'imprimerie De la présentation C'est de l'épicerie C'est de l'épicerie Ça ne me concerne pas J'écris Je donne ça A un imprimeur Je m'en lave les mains Ce n'est plus mon problème Ce n'est donc point un hasard Si la plupart De nos grands écrivains Ont négligé De préserver Leurs manuscrits Gageons que le plus souvent Ceux-ci ne contenaient Qu'un nombre réduit De correction Sauf ceux de quelques auteurs Tels que Malherde Guet de Balzac Ou Boileau Sans doute Commençera-t-on A travailler parfois Autrement au 18ème siècle Mais il faut attendre Le 19ème siècle Pour que des hommes de plume Tels qu'honorés de Balzac Et plus tard encore Malstead Proust Revoient entièrement Leurs textes Après en avoir reçu Grâce à l'impression Comme une vision nouvelle Et en remanier La mise en page Quitte à compliquer La tâche des compositeurs De manière qu'ils ne seraient Plus admise au jour L'usage de la machine à écrire Poserait ce problème En d'autres termes Le texte Est aussi un peu vieilli Là aussi On pouvait rajouter Montaigne Qu'on a évoqué tout à l'heure Mais en 480 Le manuscrit de Porto On a des notes Autographes Très précises de Montaigne Y compris au niveau De la ponctuation Tant et si bien Que c'est vraiment Le premier auteur Moderne Où on peut vraiment dire Que l'on a une ponctuation D'auteur Et non pas d'imprimeur A la renaissance Avec certitude Avec malheur d'ailleurs Puisque Les manuscrits A noter De la version de Bordeaux De 1580 On les a Ont été massicotés Maladroitement Par l'imprimeur Et toute une partie Des corrections de Montaigne Ont disparu En fait L'imprimeur ne les a pas vus Lorsqu'il a massicoté Les documents Il y a des notes de marge Des ajouts Qui sont disparus A jamais Aux grandes dames Des spécialistes Des grands spécialistes De Montaigne C'est comme ça Je vais m'arrêter là Pour la lecture de l'article Ensuite on a L'ancien régime Et la période moderne Il n'est pas interdit Que j'y revienne Mais J'en reparlerai plus tard Avec sans doute Des articles Un peu plus récents Puisque là On a beaucoup plus de traces Et on a considérablement avancé Dans cette histoire de la lecture Par rapport à cet article Donc auquel je Duquel je vous redonne Les références Pour une histoire de la lecture D'Henri Jean Martin C'est un article De 1982 Dans le numéro 22 Oula Il y a des problèmes De Dans le numéro 22 De la revue Débat Édité par Gallimard Au page 160-177 L'article est disponible Sur Kern En accès restreint Donc soit avec Soit en payant Soit en ayant un compte Universitaire Ou institutionnel En bibliothèque Pour y accéder Et bien sûr Je donnerai L'URL Les références exactes Dans la description De la vidéo Sur Youtube Et sinon Vous pouvez la retrouver Dans l'annonce De l'émission Sur mon Twitter Ou sur le Discord Du Calvin Ball Dans le forum De ludographie Voilà pour cet article Sur l'histoire de la lecture Que je trouve Vraiment passionnant Je trouve que c'est Un sujet Tout ce qui est De l'ordre De l'objet livre De la ponctuation De la graphie De l'imprimerie C'est vraiment Une histoire Incroyablement riche Et on continue D'en découvrir Des témoignages Des références Voilà Des pensées nouvelles Et ça a vraiment Des conséquences Sur Notre pratique linguistique Par l'intermédiaire De la médialité De l'influence Du texte Sur l'écriture Comme je le montrerai Un jour Comme j'en ai déjà parlé Mais je ferai sans doute Un stream Sur cette question Du support Qui est décisive Pour l'étude De la littérature Donc voilà J'espère que ça vous a plu Si vous êtes avec moi Et j'espère que ça vous a plu Si vous m'écoutez A distance Voilà Mais de rien Merci Merci d'être là Merci d'être resté Un peu d'eau Et avec ça Nous allons embrayer Avec la suite Du programme de la soirée Hop Coupons Cette musique là Et non pas Coupons de tissu Et le programme De la soirée Que je lance mon front-end Pegasus Ça sera Non pas Loop Hero Mais Donkey Kong Hop Je lance Hop Pareil Est-ce qu'on peut me dire Si le son Ne sera pas trop fort Pour l'instant Il n'y a pas de son Du tout Sound Sound Haut-parleur Alors Piu-piu-piu-piu Alors Il me faut régler le son Est-ce que là ça marche Non Non D'accord Alors Je vous demande un petit instant Le temps que Je trouve la bonne configuration Sonore Je ne pense pas Moi j'entends pas de son Donc Ça ne doit pas être bon Non Non Pas de son Alors Hop Coïgence Vidéo Non Sound Alors Là J'ai du son Qui sort De l'écran Enfin De mes haut-parleurs Mais Je pense que C'est plutôt le micro Qui récupère le son En fait Si je fais ça Par exemple Il n'y a plus Plus de musique Je le vois Parce que J'ai des J'ai une barre de son Sur le logiciel de montage Qui me permet de voir Non Surtout que c'est du biboup Mais Je vais essayer de trouver La configuration Je n'avais pas pensé A vérifier ça Donc C'est pas Tac Casque Biboup Bouboup Ah oui C'est des petits biboup NVIDIA Non Alors je ne sais pas Pourquoi Ah Non Ça ne va pas marcher Donc du coup Je vais faire sortir Le son Via L'écran de télé Donc le son sera Un peu étouffé Par rapport à d'ordinaire Question de configuration Essayer de me dire Si ce n'est pas Trop trop fort Est-ce que ça marche bien Comme ça Est-ce qu'on ment Ou c'est un peu La musique est un peu Trop fort Par rapport à ma voix Un peu moins fort Ok Donc on va Besser un peu Comme ça Qu'est-ce que ça dit Comme ça Est-ce que ça va mieux Par rapport A ma voix Ok On entend quand même Bien la musique On entend malgré tout Le bruit Ok Alors très bien Merci Alors Donkey Kong 94 Ou Plus simplement Super Merci Donkey Kong Là aussi Encore un jeu Où il n'y avait pas De petites vignettes Sur Twitch Pour parler de ce jeu Ça fait partie Des jeux Que j'ai le plus aimé Auquel j'ai le plus joué Lors de mon enfance Et qui n'a rien à voir Avec la série Des Donkey Kong Country Auquel j'ai joué A plusieurs reprises Puis qu'il s'agit D'une exploration Et d'un remake Du Donkey Kong original Du premier jeu Donkey Kong Créé par Nintendo Qui a vu naître Mario Qui s'appelait à l'époque D'ailleurs non pas Mario Mais Jumpman Qui va devoir libérer Sa petite amie Pauline Des griffes Du singe Donkey Kong Donc dans une sorte De parodie De reprise De King Kong Il y a Toute une histoire Intéressante Là-dedans Mais on en parlera Une autre fois Et donc C'est un jeu De plateforme énigme Qui consiste Du coup Pour Mario De récupérer Des objets Et de pourchasser Le singe Au cours de différents niveaux En se déplaçant Ce qui est là Et Ce qui est intéressant En dernier Éléments De trivia Du jeu C'était le premier jeu Qui avait été pensé A l'époque Pour le Super Game Boy Qui était une extension De la Super Nintendo Une console Qui était assez novatrice Pour l'époque Qui permettait en fait De jouer au jeu Game Boy Bonsoir Qui permettait de jouer au jeu Game Boy Via son écran de télévision En mettant la cartouche Dans le Dans l'accessoire Et donc Ça permettait de coloriser un peu plus Le jeu De le rendre plus lisible Et Super Et Donkey Kong Donkey Kong 94 Est le premier jeu Historiquement A Avoir Fait cela On va commencer une nouvelle partie Et Les premiers niveaux Ne seront pas déstabilisants Et là aussi On va faire un peu L'histoire De la lecture vidéoludique Puisqu'à peu de choses près Voici à quoi ressemblait La toute première aventure De Mario How high can you get ? Donc voilà Mario Qui peut sauter Mais qui peut aussi Faire des pirouettes Un peu Un peu partout Il peut écraser les tonnois Avec son marteau Qui peut d'ailleurs Récupérer En le lançant Au dessus de lui Ce qui est une nouveauté Par rapport au jeu original Et une fois qu'on arrive A Donkey Kong Celui-ci S'enfuit Deuxième niveau Donc là On est encore Dans le jeu d'arcade Où l'objectif Toujours le même Et donc de Hop D'atteindre la dernière plateforme Où se situe Donkey Kong Qui enlève Cette Sa proie Pauline Pauline Qui Revient Dans les jeux Mario Récemment En qualité de personnage A part entière Elle a longtemps été Une La demoiselle En détresse De Donkey Kong Et de Mario Evidemment Depuis Super Mario Odissi Elle commence A être un peu plus Mise en avant Hop Le moindre coup Tue Mario La chute Une chute un peu plus haute Le contact avec un ennemi Un projectile Tue Mario instantanément Donc il faut être assez prudent N'est-ce pas ? Et donc là Le jeu d'arcade A l'origine Finissait par Cette petite épreuve Où l'on doit Passer sur les différents rivets De la plateforme Pour Les faire tomber Et ainsi Parvenir A Libérer Pauline Des griffes de Donkey Kong Là il ne faut pas S'approcher Trop près de Donkey Kong Sinon il nous tue On récupère la vie Et on a fini Le jeu d'arcade Qui du coup A l'époque En 81 Loupé Sauf qu'ici Cela n'est pas fini Et Donkey Kong Nous réserve Un chien de sa chienne Ce qui est assez étrange Pour un singe Avrong Et à partir de là Le vrai jeu commence Et on quitte La lecture initiale Du jeu d'arcade Pour quelque chose De beaucoup plus moderne Comme une remise au goût du jour Par Différents petits niveaux Et chaque Tous les 4 niveaux Il y aura une petite scénette Comme celle-ci Qui vont nous apprendre Un nouveau principe de gameplay Comme ici par exemple L'idée que pour ouvrir Une porte verrouillée Il nous faut une clé Donc premier stage Big City New York Comme on peut s'en douter Ici on refait King Kong Et Lampary State Building Et nous rentrons dans Le cœur du jeu Donc le principe du jeu Va être assez simple Les niveaux sont constitués De différents écrans Où l'on va trouver Des ennemis Des objets Et l'objectif Et l'objectif sera Toujours De Récupérer La clé Pour ouvrir la porte Il y a Des petits objets A trouver Le chapeau Le sac Et Le parasol De Pauline Tout cela Nous donne des points Et tous les 100 points On a une vie supplémentaire Ce qui est à rechercher Puisque le jeu Finit par être Assez compliqué Et si on a Les 3 objets On participe A des mini-jeux Qui nous permettent D'avoir Des vies supplémentaires En fonction De notre résultat C'est un jeu Que j'ai toujours Beaucoup aimé Que j'avais trouvé A l'époque En boutique De jeux vidéo Et Il a Survécu Ce jeu Aujourd'hui Par l'intermédiaire D'une série Qui existe encore Aujourd'hui Qui est la série Des Mario vs Donkey Kong Mario et Donkey Kong La marche des mini Qui reprend Plus ou moins Le même concept Avec une composante Un peu plus inspirée De Lemmings C'est à dire Que l'on doit guider Des petits bonhommes Vers une sortie Ou s'en servir Pour résoudre Des Hop Des Des énigmes De loin Celui-ci est le plus intéressant Je trouve Le cours Original Est vraiment Un coup de maître Il est assez long Puisqu'il y a Neuf mondes Pour une cinquantaine De De stages Je dirais Plus ou moins Et on peut Vraiment Passer Un peu De temps Je ne peux pas Te tuer Comme ça Toi Toi par contre Je peux te souper Alors On va essayer De ne pas Se faire avoir Avec L'étincelle De la dernière Corne Et le jeu Est d'autant plus Traître Dans sa Version originale Que l'on ne peut Sauvegarder Que Tous les Quatre niveaux Et donc Si l'on ne fait pas Quatre niveaux A la suite On ne nous propose Pas de sauvegarder Il faut les refaire Ce qui peut Du coup A terme Être assez compliqué Alors Dans les premiers stages Dans les premiers Mondes On parvient Toujours Bon an Mal an A atteindre Les derniers Les quatre niveaux Consécutifs Mais Dans Notamment Le monde Sept ou Huit C'est à dire Respectivement Si mes souvenirs Sont bons C'est les pyramides D'Egypte Et les rocheuses Une chaîne de montagne Là par contre J'ai fait Plusieurs Game over A l'époque Avant de comprendre Ce qu'il fallait faire Et surtout Réussir à le faire Tous les quatre niveaux Nous affrontons Donkey Kong Les premiers stages Consistent Hop Alors Il faut que je me rappelle Voilà Lorsque Donkey Kong Saute comme ça Il fait tomber Des objets Mais Si on se met Sur les pieds Comme ici On peut Éviter de se faire avoir Parce que sinon Sinon Mario Se fait Tout écraser C'est aussi Un jeu Qui date Qui Ah Tonnerre C'est aussi Un jeu Qui Qui est sorti L'année Auparavant Mario 64 Sur N64 J'y arriverai pas On va y arriver C'est un jeu Qui est sorti Une année Avant Donc une ou deux ans Avant Super Mario 64 Sur N64 Qui A des Des mouvements Que l'on va retrouver Après Dans cette aventure là Du plombier Notamment Des Des mouvements Justement De cabriole Où il va pouvoir Se suspendre A des filins Alors ça C'est plus en sunshine Le cas échéant Mais Où il va Faire des 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 sauts De volte-face Des choses comme ça Ah Non 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 Oui Bien Eh bien Et nous voilà Et donc Il doit y avoir Quelque chose Au niveau du développement Du jeu De la préparation Du préparatoire Entre ces Différents titres Et donc Voilà C'est quelque chose D'assez intéressant A noter Du point de vue De l'histoire du personnage Quatre niveaux Petite scénette Qui introduit Un nouveau type de gameplay Ici C'est plateforme Temporaire Que l'on peut disposer Comme nous voulons Et qui nous permettent Donc De filmer le jeu Dans les conditions Les meilleures Pourquoi alors Ai-je choisi ce jeu Pour discuter De l'histoire De la lecture Et du concept De lecture Suite à l'article Que nous avons lu Tout à l'heure Deux raisons Plusieurs raisons A ça Tout d'abord Parce que j'avoue Du point de vue D'un point de vue Très personnel C'est un jeu Que je n'ai pas fait Depuis Plusieurs années Que j'aime énormément Et j'avais Pas eu vraiment L'opportunité De le refaire Depuis Depuis tout ce temps là Et donc Je me disais Que c'était plaisant D'y revenir Je croyais que la clé Allait tuer La flamme Mais ce n'est pas le cas Je ne m'en rappelais pas Et donc Je me disais Que je m'y remettrais Et comme c'est un jeu Long je pense que Je le ferais Pendant quelques Quelques streams Le temps Sinon de le finir Au moins De bien l'avancer Ensuite Pourquoi est-ce que Je l'ai pris Tout simplement Est-ce que pour faire L'histoire de la lecture Je voulais Un jeu Qui présente Dans son économie Un lien fort Avec Hop Avec L'histoire du jeu vidéo Et donc Je voulais Un remake Un reboot Ou quelque chose Qui s'inspire de l'ancien Pour faire du neuf Qui instaure une continuité Et Dokey Kong Ou Dokey Kong 94 Participe Effectivement A cette A cette définition Ensuite Je voulais Un jeu d'énigme Puisque pour évoquer Le concept de lecture Dans le jeu vidéo Je voulais Effectivement M'interroger Sur ce concept De lecture Et Il y avait Deux solutions Pour moi Pour évoquer Ce concept C'était soit De prendre Un shoot them up Mais le problème C'est que Je suis Très nul Au shoot them up Au jeu de tir Avec des petits vaisseaux Ça fait partie Des genres de jeux Avec les tactical RPG Que j'ai le plus De mal à faire Vraiment Alors Comment va-t-on S'organiser Ici Peut-être Peut-être Ici plus Parce Ou alors Deuxième Solution Ah Ah Ces petites flammes Là sont Cruelles Deuxième solution Je voulais Un jeu d'énigme Et Même si J'aime énormément Les point and click Les jeux d'aventure Type point and click Comme les Monkey Island Les Space Quest Les Discworld Ce sont des Oh mais dis donc Ce sont des Types de jeux Qui A mon sens Se prêtent Moins A l'exercice De stream Que j'observe Là C'est à dire Un commentaire Sur le jeu Et qui reste Malgré tout Plaisant A voir Parce que Je pourrais Très bien jouer Un point and click Un Monkey Island Mais Je pense que Pour les spectateurs Et les spectatrices Derrière l'écran C'est moins C'est moins Appréciable A voir Il y a moins D'action Il y a moins De commentaires Drôles à faire Donc Et puis surtout Il y a généralement Beaucoup de dialogue Et si Il y a beaucoup De dialogue Du coup Mathématiquement Je parle Donc il me faut Quelque chose Qui soit plus orienté Du côté De la plateforme Action Et une fois Que j'ai mis Que j'ai pesé Tous ces arguments Le seul jeu Qui m'est venu Vraiment en tête Et que je connais Assez bien Ce fut Donkey Kong 94 Et donc Avec ce jeu Et en continuation De ce que J'ai évoqué Avec vous Tout à l'heure Je voulais Évoquer Le concept De lecture De jeux vidéo Puisque Va t'en toi Puisque c'est un concept Qui intuitivement Peut ne Pas nécessairement Aller de soi Si vous voulez C'est ça Que j'aimerais Voir Justement Hop là C'est ça Que j'aimerais Voir avec vous Ce soir C'est que La notion De lecture Dans le jeu vidéo Demande un protocole On va dire Une réflexion Sur le concept Qui ne va pas Nécessairement D'elle même Et on ne peut pas Transposer Ce que l'on dit De la littérature Évidemment Mais aussi Du cinéma Ou de la peinture Dans le domaine Vidéoludique Sans rectification Par exemple On va Parler Et du concept De lecture D'un écran Dans le cadre D'un film Ou d'une série De télé Assez différente Que dans le cadre D'un jeu vidéo Alors Le dernier niveau D'un monde De Donkey Kong Est consacré A renvoyer Des tonneaux A Doki Pour le vaincre Et comme vous le voyez Trois tonneaux C'est fini Et donc Soit on les récupère Avec les pieds Qui est la méthode La plus rapide Soit on attend Qu'ils se positionnent Verticalement Et donc On va pouvoir parler De lecture D'un écran De film Dans le sens Où l'on va pouvoir Voir Prédire Des mouvements Des phénomènes Des émotions Grâce à la mise en valeur De tel ou tel élément A l'écran C'est le travail Des metteurs en scène C'est le travail Du storyboard De mettre D'une certaine façon Sur l'écran De jouer avec les mouvements De caméra Pour faire que le regard Du spectateur De la spectatrice Le regard de la caméra Soit un regard Signifiant Et donc Qu'il l'interprète En même temps Qu'il regarde C'est l'activité Du spectateur Ou de la spectatrice Bon On va avoir Une lecture Un peu de la même façon Avec les œuvres d'art Maintenant que les musées Ont réouvert Autant en profiter J'y suis déjà allé deux fois Avec ma copine Et des amis Bientôt trois je pense C'est fou à quel point Ça avait pu me manquer Bon Et donc Une œuvre d'art Se lie plus ou moins De la même façon Peut-on dire Avec la mise en page La mise en avant De tel ou tel élément Sur la toile Du premier plan Du deuxième plan Qui permet de Faire des significations Des réseaux de sens Complexes Et ça Ça participe A l'effet de lecture Puisque comme on l'a vu Dans l'article Que j'ai lu Précédemment Hop là La lecture Ah Eux ils ont des picots La lecture D'un texte D'un manuscrit D'un parchemin Dépend en grande partie De ses conditions De vie lisibilité C'est à dire De la façon Dont le texte Se Hop là Se situe Sur L'espace De la page Et donc Il peut y avoir Des phénomènes Hop D'anticipation De Ring Où se trouve La porte D'anticipation De facilitation De la lecture Par la mise en paragraphe Par les capitoulums Les majuscules Les en-têtes Etc Qui facilite L'interprétation Est-ce que Est-ce que Ces éléments là Sont Transposables Dans le cadre Du jeu vidéo Alors Elles le sont Jusqu'à un certain Degré Notamment L'écran De jeu vidéo Pendant une très Grande partie De son histoire Jusqu'aux Années 2000 2010 On va dire Et même encore Maintenant Il hiérarchise La pertinence De ces informations Grâce à des jeux Des conventions De lecture Inspirées De l'imprimerie Par exemple Vous prenez Cet écran Si je vous demande Le titre du monde Dans lequel nous sommes Le niveau du stage Et le nombre de vie De Mario Vous allez les trouver Dans la zone Périphérique De l'écran de jeu En haut Et en bas Qui sont Les endroits Où l'on va trouver Dans d'autres jeux Des barres de vie Des indications De score D'énergie Etc Et ça reproduit En réalité Des éléments Que l'on va trouver Sur la page D'un texte Avec des titres Des entêtes Et donc généralement On va y trouver Des effets De couleurs De formes Qui rappellent Des enluminures De manuscrits Par exemple Donc il y a Une continuité Thématique On fait le grand écart Entre le manuscrit Et le jeu vidéo Entre le numérique Mais on voit Qu'il y a Une reproduction De ces codes De vie Lisibilité Mais Tous les jeux Ne se prêtent pas A ça Et donc Il va Également Falloir Considérer Hop là Il va également Falloir Considérer Quelque chose Également De l'ordre De la hiérarchisation Des informations Présente A l'écran Tu vas passer Par où Tu vas parler Hop Et notamment Là il va falloir Que je change Le sens De l'ascenseur Et notamment Si on fait Une comparaison Avec le cinéma Donc c'est pour ça Que comparer Le jeu vidéo Avec le cinéma Bien des fois N'a pas vraiment De sens Ou du moins Ça demande A recontextualiser Différemment Les choses Hop La clé Disparait Si on ne se presse pas Donc c'est pour ça Que je me suis un peu Pressé ici On va être Nié Ha ha Dans la mesure Où Le jeu vidéo Ne peut pas Toujours Hiérarchiser Visuellement L'information Il peut le faire Épisodiquement Grâce à des jeux De formes Et de couleurs Comme ici Typiquement Les éléments Mouvants Sont plus importants Que les éléments Non mouvants Ce qui clignote Ou ce qui est D'une couleur vive Ce qui va dégager Un rayon de lumière Dans un jeu d'aventure Par exemple Va Naturellement Attirer Va naturellement Attirer le regard Ce que ne fera pas Nécessairement Ce que ne peuvent pas faire Nécessairement Tous les jeux À moins De forcer La résolution D'une énigme Quand vous avez Un jeu de stratégie Par exemple Je téléchargeais Civilisation Si Il y a peu de temps Ça faisait longtemps Que je ne l'avais pas fait Quand vous avez Un jeu de stratégie Un jeu de stratégie Par essence Ne peut pas Sans compromettre L'intérêt Principal De son identité Utiliser Du code visuel Pour dire Que Cette construction Là Est plus importante Que telle autre Dans le cadre De sa partie On comprend bien Que s'il le faisait Cela Créerait Une Disparité Dans La lecture De l'écran De jeu Qui inviterait Les joueurs A toujours jouer De la même façon De la même façon Que Un boss Dans un jeu Nintendo Par exemple Attire Avec une partie De son corps rouge Son point faible Puisque c'est le seul Moyen de le vaincre Mais un jeu De construction Un city builder Comme on le dit encore Ne peut pas S'autoriser A faire ça Sinon Il perd Tout son intérêt Donc La lecture D'un écran De jeu Dans le cadre D'un jeu Vidéo Et Ça on peut le voir Dans l'histoire Aussi De la lecture De la façon Dont Un jeu vidéo On va attendre Que les Que les Petits Croquemoules Disparaissent Et l'histoire Du jeu vidéo Témoigne de ça C'est non seulement C'est non seulement Une histoire Liée à la Hiérarchisation Des informations De jeu sur l'écran C'est à dire Indiquer Les endroits Par exemple Avec lesquels Le joueur Peut interagir Et les endroits Où le joueur Ne peut pas interagir Les ennemis Les bonus Etc Surtout dans des âges Du jeu vidéo Où le dessin Des pixels Était tellement Rudimentaire Qu'il pouvait être Difficile de voir Sans conventionnalisation Quelconque Ce qui était Un allié Ce qui était Un ennemi Mais de l'autre côté Aussi C'est un apprentissage Des moments Où le jeu vidéo Ne doit pas faire Cette hiérarchisation Et donc Laisser Des éléments De jeu Comme tels J'ai envie de dire D'une façon Equipolante Afin De ne pas Perturber Adultérer L'intérêt De sa partie Je ne me rappelais Pas que vous fonciez Sur moi Je ne me rappelle pas S'il n'y a pas Un concept D'oxygène Dans ce jeu Je ne me rappelle plus Bref Donc lire Un écran de jeu Ça présuppose Ça présuppose En fait Des éléments Que l'on n'a pas Nécessairement Qui ne sont pas Nécessairement Évidents Et qui Parfois Ouais Je crois Les grosses bulles De Mario Je pense que c'est Quand il a du mal A respirer Et donc On ne peut pas S'autoriser Un peu comme Au contraire D'un film de cinéma A constamment Faire varier La mise en scène Afin D'attirer Également L'oeil du joueur Ou de la joueuse Là où il le faut Il y a un deuxième argument À l'encontre de ça C'est que Au contraire D'un film Un jeu vidéo Est destiné À être joué De différentes façons On l'a déjà dit Y compris Lorsqu'il doit y avoir Une hiérarchisation De l'information Un jeu comme Mario Comme celui-ci par exemple Indique Par une conventionnalisation Un détourage Là par exemple Comme vous pouvez le voir De ça Hop On va faire venir Toutes les petites Coques-signales Ici Un détourage De ces objets Interactifs Par Un petit Voilà Des petits Des petits éléments De cet ordre là Mais Rien n'oblige Le joueur Ou la joueuse À les récupérer On comprend bien On comprend bien Que l'intérêt Du jeu C'est de laisser Le joueur Faire ses propres choix Et de juger Si Si le juge bon Justement Que ce bonus Est bon À être récupéré Et si ce n'est pas le cas Voilà Passer outre Donc Toutes les informations Hiérarchisées À l'écran Ne sont pas Nécessairement Importantes Pour terminer Le niveau En cours Et donc Il faut laisser Parfois Le choix Au joueur De lire Qu'une information Est importante Mais lui laisser La discrétion D'interagir avec Autrement dit D'avoir Une mise en scène Mouvante Au regard D'un film Par exemple Ou d'une série télévisée Qui se doit D'être beaucoup plus monologique Ou d'une feuille de papier Par exemple Qui se doit D'être beaucoup plus monologique Dans la façon Dont il hiérarchise Les informations Primaires Et secondaires Donc Faire Une lecture De jeux vidéo C'est quelque chose Qui est Pouf Assez complexe Quand on y pense Et qui Demande Une certaine Application Hop Pouf Ouais Mince Allez Petite Yap Parfait Et qui Oblige Voilà Une certaine Réflexion À ce niveau là Qui a mis Dans l'histoire Du jeu vidéo Plusieurs années Avant de Ah Méchante Coccinelle Hop Mais non T'es gentil Coccinelle Je plaisante En revanche Ouais On va passer par là Hop Et donc L'histoire Ah Je tombe de trop Et je n'ai L'histoire Du jeu vidéo Témoigne De cette longue Évolution Vers cet apprentissage Que l'on N'imbrique Aujourd'hui Que l'on inclut Dans la thématique Générale Du level design En fait Si on Si on Si on Si on Définit Plus ou moins Les choses De cette façon C'est comme ça Qu'on Hop Qu'on les considère Généralement On dit Cela fait partie Du principe De level design La notion De lecture D'écran De jeux vidéo Est cependant Un terme Une notion Qui fait Qui a fait Son petit bonhomme De chemin Et que l'on va Trouver Par exemple Dans des Dans des jeux Comme des Shoot them up Précisément Comme dans des Shoot them up Dans lequel On va dire Que Un joueur Une joueuse Les pro gamers Doivent lire L'écran de jeu Pour savoir Ce qu'il Faut faire A tel ou tel Endroit De la partie Et notamment Éviter Autant que Faire se peut Les attaques Ennemies Attends Lui Il va m'embêter Sur le mur On va essayer De le ramener Comme il faut On a ça Également Dans le cadre Par exemple Des jeux De combat Des jeux Comme Street Fighter Par exemple Où On dit Que les joueurs Professionnels Les joueuses Professionnelles Les lisent L'écran de jeu Pour savoir Ce que Va faire L'or Adversaire En fonction Des mouvements Du Du personnage Sur l'écran de jeu On va essayer D'enfermer ça Et je vais faire Une sauvegarde D'état Quand je serai Au sommet De la falaise Pour Éviter d'avoir Un refaire Une autre fois Petite sauvegarde D'état Pour reprendre Save State Ticket 94 1 Ticket Continuons Donc Un certain nombre De jeux Se prêtent A cette métaphore De la lecture Qui permettent De tracer un lien Un peu plus fort Avec la littérature Alors que d'ordinaire C'est vrai On associe plus souvent Le jeu vidéo Au cinéma Notamment Concernant Cette idée De Ah On va attendre Que la clé Réapparaisse ici Notamment Avec cette idée De mise en scène Mais Je trouve Qu'il y a Quelque chose A faire De davantage Avec Ce principe De lecture Que l'on gagne A rapprocher Plutôt de la littérature Il y a Autre chose Également Que l'on peut Considérer C'est De la même façon Que l'histoire De la lecture A été influencée Par la médialité C'est à dire L'histoire Du support De L'histoire Du support De la littérature La lecture Dans le cadre Du jeu vidéo A été également Influencée Par la médialité Mais pas La matérialité Que l'on Pourrait-on croire Pas la médialité Du passage Par exemple De la console portable A la Tonnerre Je ne suis pas Adroit ce soir De la console portable A la console de salon Bien maintenant Des cases de réalité virtuelle Ces choses-là Ont joué Évidemment Notamment concernant La taille Des sprites La taille des éléments Mouvants à l'écran Il faut bien Dessiner les choses Plus gros Sur Une console Portable Que sur une console De salon Par exemple Évidemment Pour que ce soit Un peu plus lisible Ah mince Mais je pense Qu'il y a Mieux à faire Ici Et je pense Que l'une Des façons D'envisager De lecture C'est de l'envisager Non pas en termes De console de jeu En fait Mais plutôt De répartition Moi je verrais Plus ça comme ça Effectivement Entre les jeux En deux dimensions Et les jeux En trois dimensions Parce que Que le jeu En deux dimensions Implique De jouer Avec Comme on s'en doute Avec deux dimensions Pour les emplacements Mobile à l'écran C'est à dire Le vertical Et l'horizontal Une indication De score Par exemple Ou ici De stage De vie Ne peut se trouver Que soit Sur le haut De l'écran Et donc Écrit Horizontalement Ou bien Sur le côté De l'écran On pense Au bar de vie De Megaman Par exemple Qui est un cas d'école À ce propos Sur le côté Donc verticalement Mais quand on est En trois dimensions On gagne Là aussi Ça ne vous Ça ne soupendra Personne Une autre dimension Qui est donc La dimension De la profondeur Et surtout Ça permet Beaucoup plus facilement Notamment Lorsque l'on est Un C'est là Où il y a L'oiseau Qui me fait Caca dessus Je n'ai jamais aimé Cet oiseau Hop 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 Merci Je ne sais pas Justement Si on va récupérer Tous les bonus On va finir Le niveau Parce que Cet oiseau Cet oiseau de malheur Magas Oui Piu-Piu Mais c'est Bad Piu-Piu Méchant Piu-Piu Vilain Piu-Piu Piu-Piu Qui me fait Caca dessus Et les cacas Des Piu-Piu Meurent Me font mourir Ah ça C'est des ennemis rigolos Qui ont des grandes oreilles Et qui nous chassent au bruit En fait C'est assez rigolo C'est à dire qu'il faut Éviter S'ils nous entendent Ils nous foncent dessus Par exemple S'ils nous sautent Là par exemple Hop Mais heureusement Hop On parle de l'acidité Du caca des pigeons Mais le caca du Piu-Piu De Donkey Kong C'est autre chose Ah bah oui Ça on en fait plus Des comme ça Ma bonne dame Hop Et donc notamment On a vu apparaître De plus en plus Dans ce passage À la 3D Des indications De l'écran Une nouvelle hiérarchisation Des informations de jeu Par exemple Au dessus de la tête Du personnage Ou bien Sous la forme De chemin Coloré Le long D'un labyrinthe Par exemple Ou qui indique Le prochain objectif D'un Hop On va mettre L'échelle ici Ou d'un prochain objectif Bref On a pu Multiplier Bien plus Les Les opportunités De De lecture de l'écran Qui étaient Par définition Inaccessibles Dans un jeu En deux dimensions Là je me demande même Si je vais pas Plutôt Voilà Ah Passer vers là Ce niveau Est un stress Et donc je pense Que si il y a une histoire De la lecture Vidéoludique Qui doit se faire Je l'approcherai Du coup Je créerai Je reprendrai Cette section là Je comparerai Ce qui se passe Entre les jeux En deux dimensions Et en trois dimensions J'insisterai Justement Sur cette différence Médiale Qui me semble Important A prendre en considération Et je pense Oui Qu'il y a Quelque chose À faire À ce niveau là En tout cas C'est quelque chose Que j'ai Rarement vu Discuter De la part Des Je me rappelais plus Que quand on portait Un tonneau On était épargné Si jamais le tonneau Nous tombait dessus On va essayer De le récupérer ici Est-ce que ça marche On va rester là Du coup C'est tranquille C'est quelque chose Que j'ai vu Épisodiquement Dans le cadre De la théorie des choix Ou de la façon Dont les joueurs Notamment Dans les jeux de société Lisent une situation Pour savoir Quel coup faire Ça c'est quelque chose Que j'ai rencontré Dans quelques études De Game Studies Mais Peu finalement Sur cette notion Juste de hiérarchisation Et je pense que Un rapprochement Avec la littérature Plus qu'avec le cinéma Serait une porte d'entrée Plus intéressante À ce niveau là Donkey Kong s'échappe encore En emportant Pauline Notre cher chéri Et il s'embarque À présent Dans un bateau Mais heureusement Mario A plus d'une ressource Et grâce à des filins Judicieusement placés Oui c'est étrange On va pouvoir rejoindre Ce rognogneux de gros singe Nous terminons le niveau 2 Nous sauvegardons Et je pense M'arrêter là pour ce soir Je vous avoue que J'ai passé une petite nuit La nuit dernière Donc je vais écourter Hop Ma session ici On va Je vais faire Une sauvegarde d'état On va faire Plusieurs sauvegardes d'état Comme à son habitude Généralement J'en fais 3 Comme ça Je suis tranquille Et Hop Nous allons fermer ça Quittons le front end Non Pas éteindre Quitter Pegasus Ça sera suffisant Et donc voilà Pour Donkey Kong 94 Qui est donc un petit jeu De plateforme action Plateforme énigme Vraiment agréable Alors il n'est pas obscur Pour dessous Mais il est peut-être Un peu plus oublié Qu'il ne le fut Fut un temps Fut un temps Justement dans les années 94 Entre 94 et 2000 Où il était vraiment Mis en avant par les magazines Et à raison C'était l'un des meilleurs jeux De la console portable De Nintendo De la Game Boy Et donc je vous encourage Voilà à l'essayer À le reprendre On peut le trouver Sur console virtuelle Si jamais vous Vous voulez en savoir plus Je le reprendrai Je pense À l'avenir Avec une autre thématique Puisqu'il y a d'autres choses À explorer Je pense Dans ce jeu Et puis moi Du coup je vais vous laisser Ce soir Donc il y a eu Peu de spectateurs Ce soir Par rapport Aux autres Aux autres soirs Bon ça arrive Je vois néanmoins Que le nombre de vues Augmente progressivement Notamment sur Sur Twitch Mais aussi sur Youtube Donc je rappelle Que le stream Sera sur Youtube Également Lorsque demain Vraisemblablement Dans la journée Merci aux personnes Qui sont passées Merci à celles Qui sont restées Comme toujours Et puis je vous dis Vraisemblablement À la fois prochaine À jeudi prochain Pour un nouveau stream Toujours sur un thème Magnant Un mélan Linguistique Et jeux vidéo À travers lecture D'un article Et partie D'un jeu Que je n'ai pas encore sélectionné Mais Voilà J'en avais retiré Les gens qui me suivent Sur les réseaux sociaux Vraisemblablement En début de semaine Prochaine Passez une bonne soirée Et puis Je vous dis à bientôt Salut